salut à tous bienvenue sur ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à me laisser un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne qui vous proposera du nouveau contenu merci pour votre soutien bon visionnage bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parcourir ensemble les différentes fonctionnalités qu'offre cette montre connectée ainsi qu'un petit bonus un bonus qui vaut la peine d'être vu qui va vous permettre de connecter la montre plus facilement avec plus de détails donc ici nous avons la première fonctionnalité ici dans l'application fit pro donc on va cliquer sur mine voilà ici en fait il nous propose de de se connecter donc connexion il faut ici créer un compte en s'inscrivant à la l'application fit pro donc il faut s'inscrire inséré donc avec une adresse mail et un mot de passe donc une fois le compte créé voilà il y a aussi donc à partir du moment où on a créé le compte et un profil d'utilisateur ce profil d'utilisateur donc il est personnel donc il ya un avatar donc une image à insérer au choix ici on a donc donc toutes des caractéristiques personnelles donc hauteur poids taille âge voilà qui vont permettre de déterminer ici une une certaine personnalisation en fait pour chaque type d'individus selon la taille le poids et l'âge l'application donc ici après avoir créé le compte avec donc sur l'application on va aller donc on va se diriger vers ici donc étape on clique dessus et ici donc c'est la page de garde de la de l'application ici on retrouve donc là la distance parcourue donc en kilomètre on retrouve aussi donc là là le nombre de calories brûlées et ainsi que la cible donc ici la cible ça ça correspond à l'objectif à atteindre donc c'est le nombre de pas effectué son équivalence en kilomètres et le nombre de calories brûlées donc ici on a le choix de voir par jour donc par jour dans les 24 heures la performance effectuée nous avons ici par semaine par semaine nous avons donc pour chaque jour donc la performance effectuée avec le nombre de calories brûlées la distance parcourue et nous avons ici dans le mois alors on voit l'évolution de de ses performances ce qui est déjà pas mal voilà ici on va se diriger plutôt sur l'état de santé donc ici l'application permet de voir ici l'état de santé de chacun selon les performances effectuées quotidiennement donc ici on retrouve un indice de santé donc qui est évalué avec donc de s à f sachant donc plus on a le plus on a l'indice a voire b ce sont des indices bons et puis après ça va ça va dans le ça va selon la performance en fait ici donc on a la possibilité de réévaluer à chaque fois l'indice de santé on a aussi donc selon donc on a on avait donc précédemment introduit le le poids la taille et et l'âge donc on a une moyenne pour le bmi donc l'indice de masse corporelle avec le pourcentage ici plus bas de pourcentage de graisse dans le corps donc ici plus plus bas donc on allait le on a donc on a on a discuté un peu de l'état de santé ce qui est vraiment vraiment pratique donc ça permet de se surpasser en fait un dans le sport ici donc on a la fréquence cardiaque aussi donc possibilité de possibilité de calculer sa fréquence cardiaque en calculant donc le nombre de battements par minute et alors avoir un pourcentage donc la sa saturation donc ici on a en plus plus bas on a un calculateur de sommeil le calculateur de sommeil ici calculant pourcentage le pourcentage de sommeil profond donc bien sûr c'est c'est important la montre en dormant qu'on qu'on sait voir qu'on sait calculer donc ce ce pourcentage et cette qualité de sommeil et ici donc plus bas on va voir que on saura voir par minute le nombre de minutes d'heures et de minutes de sommeil profond le nombre d'heures et de minutes de ça c'est un mode éveillé plutôt ici ils mettent lumière mais c'est un mode éveillé et alors de réveil donc ici après le sommeil donc on a ici donc ici je me suis pas connecté ici sur l'appli mais on sait voir donc donc l'habitude saine en fait donc c'est une sorte de d'évolution en fonction du rythme de sport effectué en fait donc ici on a sur la montre ici donc lorsqu'on on déroule donc c'est un système tactile qui est super efficace donc ici donc en page de garde sur la montre on voit donc la montre même donc ici nous allons juste rester appuyé et à une modification de l'heure donc qui passe de l'heure de la matinée à l'heure du soir donc je reste appuyé encore une fois et je passe à l'heure plutôt en soirée donc ici au niveau de la montre donc le premier on retrouve ici le nombre de kilomètres parcourus ainsi que le nombre de calories brûlée donc ici on a ce qui permet la saturation de de mesurer la saturation ainsi que le rythme cardiaque donc ici nous avons la rubrique sport je reste appuyé donc et dit ici donc il y a le temps parcouru le temps parcouru avec le nombre de calories brûlées ici donc c'est le nombre en de courses parcourus avec le nombre de kilomètres brûlés ici donc c'est en faisant de la corde c'est vraiment assez pratique donc ici nous avons les messages pour pouvoir donc ici nous avons le ensemble on va cliquer dessus on a donc là la première barre ici la possibilité de lier les fonctionnalités et donc une manière qui est un passé plus rapide donc on va ici aller sur mot plus donc on va dérouler jusqu'à arriver ici donc un code donc ici je vais essayer de prendre les trois derniers chiffres donc ici dans la quatrième ligne nous avons 13 bf nous retrouvons 13 bf ici nous cliquons dessus et nous on va attendre juste qu'elle se connecte donc ici terminée 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 donc elle se connecte donc ici la montre est connectée on va vérifier qu'elle est bien connectée donc il est 15h23 voilà ici donc on va revenir donc dans ensemble et voir ici ce que propose la l'application nous avons donc ici donc une première possibilité donc d'activer ce choix et donc lorsque nous donc lorsque nous portons la montre donc ici au niveau du bras donc en l'activant ont choisi on choisit et on ordonne à la montre de s'allumer une fois qu'on incline le bras on refait donc voilà la montre portée donc on veut visualiser l'heure et la montre s'allume ce qui est assez pratique lorsqu'on est en mode sport voilà donc ici aussi on a donc le mode dnd c'est quoi le mode dnd on va choisir ou pas d'avoir ou de recevoir les notifications donc c'est lorsque le mode dnd est activé on voit qu'on ne reçoit pas de notifs en fait on choisit de ne pas recevoir de notifications message lorsque ce mode est est activé donc ici on va continuer on a aussi le choix d'activer donc des alarmes donc donc de mettre des alarmes comme au niveau du gsm et donc ici on nous dit aussi donc la possibilité de nous rappeler ça c'est assez pratique pour une personne qui est surtout donc en pour la situation actuelle en télétravail donc rappeler quand même à la personne avec une petite notif qu'elle est assise donc ici on choisit le temps d'assise et de 60 minutes et on on choisit de d'activer la notification et nous prévient quand on est resté assis trop longtemps donc c'est assez pratique pour ne pas s'oublier donc ici on a aussi donc une une petite notification on recherche la montre à la maison elle est perdue on appuie sur trouver vie à notre appli et elle vibre à la recherche de la montre donc ici aussi on peut prendre des photos à distance ce qui est super pratique donc on dépose le gsm on dépose de gsm on a donc notre notre montre au bras et donc ici on peut choisir d'activer donc là la photo via l'application ici on a aussi donc le message pêche on a différents caractéristiques ont choisi ou pas de recevoir tel ou tel de tel réseau social ou pas la notification donc ici on a le choix donc soit les rappels d'appels les sms de facebook twitter line whatsapp et instagram et skype donc on a le choix d'activer ou pas voilà donc ici donc ici il faut juste être connecté pour réinitialiser l'appareil donc si on veut réinitialiser l'appareil on appuie sur confirmé et la montre se réinitialise voilà et lorsque la montre se réinitialise en fait on a en fait effacé tous les dernières utilisations les derniers enregistrements vu que la montre à une mémoire est donc ici on va la reconnecter pour pour continuer donc ici je vais essayer de continuer ici de vous montrer la suite donc on va appuyer sur moi voilà et ici donc on a à la quatrième ligne les 13 bf je retrouve 13 bf ici la première je clique dessus et elle se connecte assez facilement assez rapidement voilà voilà donc ici on a parcouru un petit peu donc le tout on a donc lorsqu'on connecte la montre et on veut donc changer de montre connectée ou peu importe donc ici elle est connectée donc on voit bien que l'heure est bien et bien réglé donc on a 15 ou 28 ici donc si je veux l'enlever et reconnecter donc une autre montre donc une demande de si je veux bien supprimer donc tous les toutes les données et supprimer le périphérique je m'ai confirmé et elle est déconnectée donc délié ici dans la montre voilà voilà il ya un réglage de la vibration aussi à choisir ou à ne pas choisir ça dépend si on aime bien les notifications via vibrations ce qui est assez pratique donc on va voir ici au niveau des mouvements donc ici on a donc dans l'application donc le nombre de total de marche donc en appuyant sur start on voit donc un calcul qui est fait de 2 du kilométrage donc pour la marche pour la course et ainsi que pour le vélo le nombre de kilomètres parcouru et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo et donc je vous remercie pour 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 l'avoir vu et à très bientôt au revoir